La maltraitance envers les personnes procédantes, c'est une réalité très largement invisible et invisibilisée par plusieurs facteurs dont on va parler ultérieurement. C'est un projet de recherche qui est dirigé par Sophie Etier de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et qui a été financé par le CADA, Québec Amis des aînés, qui est un programme du ministère de la Famille des aînés et des santé et services sociaux. Je ne vais pas trop revenir sur ce qu'est le regroupement des aidants naturels du Québec, à part sur le fait qu'on a comme trois grands chevaux de bataille. Le premier, c'est la promotion, donc tout ce qui est des intérêts des proches aidants, en fait de la défense collective des droits. Le deuxième, c'est le soutien aux organismes qui sont membres chez nous pour aller vers des meilleures pratiques, pour mieux communiquer, etc. Et puis, c'est la sensibilisation des décideurs, de la population de manière générale, sur ce que c'est qu'être une personne proche aidante, quels sont les enjeux qu'ils vivent et comment mieux les soutenir. Donc, ce projet de recherche, c'est un recherche-action en partenariat avec une université et des organismes locaux. Donc, il y a la chercheure Sophie Etier, il y a la chercheure Marie Beaulieu, qui est spécialisée sur la maltraitance envers les personnes aînées à l'Université Sherbrooke. Et puis, en bas, on voit les trois professionnels de recherche qui ont collaboré à ce projet-là. Et en haut, les trois organismes qui sommes sur le comité de direction. Donc, c'est l'association Lavaloise des personnes proche aidante avec France Boisclerc et le regroupement des personnes aidantes de l'Aubinière avec Marie-Claude Guay. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir une recherche qui se fasse au plus proche du terrain pour à la fois avoir les données les plus proches, mais aussi tout ce qui est sur la diffusion de ce projet de recherche-là, qui est un peu particulier parce qu'il a l'idée d'un outil à la fin que je vais vous en parler brièvement parce qu'on ne l'a pas ce soir, ce n'est pas le but de cette rencontre, mais il est en développement justement. Donc, avant de commencer, pour bien placer de quoi on parle, je vais vous donner la définition que le rank a de ce que c'est qu'une personne proche aidante. C'est une définition qui est encore en mouvement. C'est très difficile d'englober un domaine aussi vaste avec une population aussi diversifiée. Donc, on a essayé d'être le plus inclusif possible tout en permettant à chacun de reconnaître leurs différences. Donc, pour nous, c'est une personne qui assure volontairement ou par nécessité des soins, des services du soutien à une autre personne de leur entourage qui a des incapacités, que ce soit lié à une maladie physique, mentale, à le vieillissement, à un handicap, à un accident, peu importe la cause du problème de santé, de la situation de santé, mais aussi peu importe l'âge de la personne et donc peu importe aussi le lien affectif. Ça peut être un père, une mère, un enfant, une sœur, mais aussi de manière plus éloignée de la famille, un ami ou un voisin. Ils représentent quand même 16 à 18 % des proches aidants, donc ils ne sont pas une petite population. Donc, à ce titre, les personnes proches aidantes, elles sont complémentaires du réseau de la santé parce qu'elles n'assurent pas seulement des soins, elles assurent beaucoup d'autres tâches qui sinon ne seraient pas faites. C'est aussi un soutien occasionnel parfois ou à long terme qui peut être très ponctuel de je vais une fois de temps en temps faire le gros clean-up de la maison à je suis tous les jours chez la personne que j'aide pour assurer un ensemble de tâches ménagères, de soins de santé, des rendez-vous, etc. Ça peut avoir lieu dans différents endroits pour le rang, c'est pas parce que la personne qu'on soutient rentre en hébergement que la proche aidante s'arrête. C'est une autre forme de proche aidante, ça c'est bien important. Actuellement, les mesures de soutien s'arrêtent à partir du moment où la personne n'est plus à domicile. Ça peut être donc aussi au domicile de la personne aidée ou de la personne aidante. Et puis, il n'y a pas d'âge pour être proche aidant. On en parle maintenant un peu plus, mais c'est encore très sous couvert. On peut être proche aidant à partir de 4 ans, on peut être proche aidant à 6 ans, on peut être proche aidant à 85 ans. C'est vraiment un rôle qui s'additionne toute la vie du proche aidant à tous ses autres rôles, que ce soit son rôle d'être un enfant, que ce soit le rôle d'être écolier, étudiant, d'être professionnel, citoyen ou retraité. C'est vraiment un rôle qui s'additionne à ce que c'est qu'une vie, j'aurais envie de dire, normale. Donc, la recherche à action, comme je vous disais, elle avait trois buts. Le premier, c'était d'avoir des meilleures connaissances sur ce que c'est que la maltraitance. C'est beaucoup de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le deuxième, c'était d'élaborer des recommandations pour éviter la maltraitance et favoriser la bientraitance. Et puis, le troisième, c'était de créer un outil d'animation pour les personnes proche aidantes et les intervenants qui agissent auprès d'eux. Afin de sensibiliser à cette maltraitance-là, à la faire mieux connaître et à faire connaître les ressources qui s'y rapportent. Pour le moment, elles sont peu nombreuses, mais on milite pour qu'elles se développent un peu plus au Québec. Donc, concernant la méthodologie, dans le fond, rapidement, la première, ça a été une recension des écrits internationaux. Je ne sais pas si vous travaillez un peu dans le milieu de la recherche, mais il y a à peu près plus que 300 000 articles par année qui sortent. Nous, sur la maltraitance, on va voir les personnes proches aidantes, on en a trouvé 53. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui n'est absolument pas étudié pour le moment. 53 dans le monde, là, avec les articles qui sortent en français ou en anglais. On ne va pas dire que ça couvre tout le monde, mais quand même une bonne partie. Donc, on est allé après plus en profondeur avec des entrevues individuelles auprès de 15 personnes proches aidantes maltraitées. Ça nous a amené à mieux définir qu'est-ce qu'on voulait aller chercher. On est allé rencontrer en groupe des proches aidantes, 93 à travers pas mal tout le Québec, de l'Abitibi au Bas-Saint-Laurent. On a vraiment essayé de viser large pour voir s'il y avait des différences entre les régions, entre les façons dont les Suisses étaient organisées, etc. Ensuite, on est allé faire des groupes de discussion avec les intervenants. Pareil, encore une fois, on a visé cinq régions au Québec, donc 43 intervenants ont été sollicités. Et puis, à la fin, l'outil dont je vous parlais tantôt, nous, on veut vraiment qu'il soit adapté à la réalité des proches aidantes, des intervenants. Ça fait qu'on a trois forums de consultation pour bonifier cet outil-là. Le premier, il a eu lieu le 1er octobre dans le cadre de la Journée nationale des aînés. Les deux suivants auront lieu pendant la semaine nationale des proches aidantes, là, qui est 4 à 11 novembre, si je me souviens bien. Ça fait que c'est vraiment, on est encore dans le vif du projet, là, au jour où je vous parle. Donc, définition de la maltraitance dans les écrits, il n'y en a pas, donc ça va aller assez vite. Les termes utilisés varient d'un écrit à l'autre, d'une région à l'autre, d'un milieu à l'autre, qu'on s'adresse à des proches aidantes aînées avec Alzheimer ou sans démence ou peu importe. Ça fait qu'on a repéré plus des mots comme les mauvais traitements, la violence, les abus, la maltraitance ou l'agressivité. Mais il y a très peu de définitions claires et 33 des 53 articles qui ont été trouvés ne définissaient absolument pas de quoi ils parlaient. Ça fait que ça, ça nous amène d'un point de vue quantitatif avec une prévalence entre 6% et 80% de proches aidantes qui seraient maltraités, autant dire inutilisables parce qu'on n'est pas capable de faire un portrait au niveau quantitatif. On n'est pas capable du coup d'aller ressortir aussi est-ce qu'il y en aurait qui seraient plus que d'autres ou ce genre de choses. Ça fait qu'aujourd'hui, ça reste encore un phénomène qu'on n'est pas capable de mesurer. Ça fait qu'on n'est pas en mesure de dire à quel point il faudrait investir là-dedans en termes de nombre. Par contre, on sait en termes de conséquences. Les conséquences que ça a sur les personnes maltraitées, elles sont énormes. Elles regroupent différentes sphères de leur vie et je vais moins aborder ce sujet-là parce que ça se rapporte assez aux conséquences de la maltraitance ou des abus de manière générale. Il n'y a pas une grande différence entre une femme qui est maltraitée par son conjoint et un proche aidant qui serait maltraité. En termes de conséquences, c'est relativement semblable. Par contre, ces écrits-là nous ont quand même amené une piste de réflexion. Au début, on était un peu découragés. Finalement, on s'est dit, oui, c'est peu étudié, mais le peu qu'est étudié nous donne déjà des informations importantes, entre autres sur le fait que la plupart des facteurs amenant cette maltraitance-là sont modifiables. Ça veut dire que si on mettait en place des interventions, si on faisait de la prévention, on pourrait éviter que cette maltraitance-là arrive, peu importe le nombre de personnes à qui elle s'applique, mais étant donné les conséquences, ce serait important d'agir. La deuxième, c'est que définitivement, on a besoin de redéfinir ce que c'est que la maltraitance sous l'aune, le spectre de l'approche aidante et de l'adapter. Il faut vraiment porter attention aux caractéristiques des personnes qui sont maltraitantes, maltraitantes, de la relation, des interactions qu'il y a avec les personnes proches aidantes, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un contexte familial et environnemental qui favorise cette maltraitance-là. Il y a donc une interrelation aussi entre la maltraitance institutionnelle et ce qui se passe ensuite derrière la porte des maisons individuelles. Donc il y a vraiment quelque chose très vaste à faire pour pouvoir aussi aller influencer ce qui se passe au domicile des gens. Définitivement, tantôt, on en parlait du besoin, souvent quand on parle de maltraitance, les gens associent ce terme à la personne aînée, aidée. Il faut vraiment faire un renversement de paradigme. Il faut que les gens comprennent qu'un proche aidant peut être maltraitant, oui, mais peut aussi être maltraité. Et si on insinue dès le début que c'est lui qui maltraite, peut-être qu'on ferme la porte à tout un ensemble de choses qui se passent et sur lesquelles on aurait pu intervenir. Et puis enfin, il faut réellement des mesures de soutien, des interventions psychosociales, le plus près possible des personnes proches aidantes pour éviter ça. Donc nous, d'après les groupes de discussion qu'on a eues, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quatre sources principales de maltraitance. Plusieurs nous ont relativement surpris, entre autres ne se trouvaient pas dans la littérature. Entre autres, la maltraitance institutionnelle, dans la littérature, on en fait très très peu cas envers les proches aidants. On en parle de manière générale pour les usagers du système, on en parle de tout ce qui est de l'administratif, mais on met très peu en avant le fait que les différentes façons de procéder des institutions peuvent maltraiter les proches aidants. Ça, on ne l'a pas retrouvé dans les écrits, alors que nous, ça a été, c'est ressorti très fort. L'autre chose qui est ressorti très fortement dans les groupes, c'est la maltraitance de l'entourage. Ça aussi, ce n'était pas du tout dans la littérature. Donc quand on parle de l'entourage, c'est la famille très proche, les amis. Il y a différentes façons dont cette maltraitance s'exprime, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vraiment un facteur, je dirais, invalidant pour le proche aidant qui du coup se voit limité dans son rôle, dans la manière dont il le met en place et se voit par contre les conséquences aggravées énormément dans son rôle de proche aidant. Ensuite, il y a l'aider. Alors ça, on le voyait beaucoup dans la littérature, surtout dans des cas de troubles du comportement de la personne aidée qui fait qu'il y a des actes de violence physique, verbal ou sexuel qui s'intégraient à la relation d'aide. Mais ça, c'était moins la surprise, je dirais, parce que les 53 articles, dans le fond, en parlaient tous. Et puis enfin, il y a l'auto-maltraitance, la maltraitance qui vient de l'aidant lui-même dans sa façon d'être à la proche aidance. Donc les flèches rouges, ça parle des différents organismes ou lieux pour avoir du soutien en cas de proche aidance. Ça s'applique moins ce soir. Mais dans les carrés orange-jaune, on explique un peu plus. Donc l'auto-maltraitance, c'est quoi ? C'est nier ses propres besoins. C'est se dire que nos besoins à nous sont toujours moins importants que les besoins de la personne malade, parce que c'est elle qui est malade, puis c'est pas nous. C'est s'épuiser à assumer son rôle, vouloir toujours en faire plus, avoir une exigence envers soi-même qui est tellement importante qu'on n'est pas capable de lâcher prise. C'est toujours comme à nous de faire aussi, parce que c'est un peu le complexe du super-héros. C'est nous qui sommes les mieux à même de prendre soin de la personne. Ça fait qu'on s'oublie dans ce rôle-là et on met notre vie de côté. La personne aidée, c'est beaucoup des pressions pour exercer le rôle. Moi, je veux personne à part toi. C'est du refus de soins. Il n'y aura pas personne qui va venir dans ma maison me donner le bain. C'est toi ou c'est rien. C'est aussi le refus de payer dans les actes médicaux ou dans les actes de la vie quotidienne. Donc, si tu m'accompagnes à faire les courses, c'est toi qui paye, c'est toi qui paye le stationnement ou ce genre de choses qui font que le proche aidant est toujours en situation financière compliquée. C'est aussi, effectivement, après tout ce qu'on disait tantôt, la violence sexuelle ou l'absence de sexualité quand c'est dans les cadres de conjoints de sexualité ou d'intimité, on dirait. Donc, ce qu'ils appellent un groupe d'ailleurs, le Y des femmes, qui dit que pour eux, c'est de la maltraitance émotionnelle. C'est aussi la maltraitance physique, la violence tapée, frappée, poussée et la maltraitance verbale, insultée, dénigrée. C'est souvent, c'est dénigrer ce que le proche aidant fait, dire qu'il fait mal constamment et lui reprocher des choses. C'est l'isolement, on l'évite qui sorte, on ne veut pas qu'il aille chercher du service, on ne veut pas qu'il aille chercher du soutien, on ne lui permet pas le répit. Donc, c'est vraiment tout un facteur qui va faire que la personne proche aidant, dans le fond, se retrouve seule et pas en mesure d'aller interpeller pour aller chercher de l'aide. Au niveau de l'entourage, encore une fois, c'est imposer le rôle dans les familles. On est toujours content quand ça arrive sur la table de quelqu'un d'autre et pas la nôtre. C'est rare que les gens ensuite se mobilisent en disant « t'en fais beaucoup, si tu veux, je peux t'aider ». Ça arrive, mais ce n'est pas systématique. C'est aussi le refus de participer financièrement aux soins. Donc, c'est toujours le même qui se retrouve à payer les factures liées à la personne malade. Et surtout, c'est la contestation des décisions. On le voit beaucoup, on l'imagine quand arrivent les soins de fin de vie. Mais ça peut être même avant, on conteste le lieu, mais elle est là, tu aurais pu la garder encore plus longtemps, ce n'était pas la peine de la mettre en CHSLD. Et ça vient vraiment créer des tensions et des dynamiques familiales très difficiles à gérer. Enfin, au niveau de l'institution, on ne s'en cachera pas, on a vécu de l'austérité jusqu'à tout récemment. Donc, ça, ça a amené des refus de service. Il n'y avait pas assez de place, il y avait des temps d'attente qui étaient tellement longs que ça ne faisait plus de sens. C'était l'imposition du rôle de proche aidant. Vous êtes là le jour où un diagnostic est posé, fait que c'est vous le proche aidant, même si vous êtes là un peu par hasard parce que c'était seulement vous de disponible. On ne vous pose pas la question, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes proche aidant. L'imposition du rôle aussi dans sa manière d'être appliqué. Ça veut dire qu'on ne va pas vous demander est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée de donner le bain à votre mère. Ça va de soi. Votre mère ne veut pas qu'un préposé vienne pour le bain, c'est vous qui allez le faire. Donc, il y a vraiment toute une imposition de ce rôle-là et de comment il s'applique qui va faire aussi normaliser le rôle de proche aidant et faire que le proche aidant, dans le fond, n'a pas l'espace pour réfléchir à est-ce que même lui souhaite s'engager là-dedans et comment il souhaite s'engager. Par contre aussi, inversement, c'est la reconnaissance de vous faites donc ben ça, madame, et waouh, c'est vraiment de l'abnégation, puis ça s'arrête là. Même si on voit que la dame en question, elle s'épuise, même si on voit qu'elle aurait besoin de soutien, c'est de ne pas en offrir. Aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas se leurrer, ce n'est pas juste une question du professionnel qui fait mal sa job, c'est aussi une question de derrière, il n'y a pas l'organisation qui le permet. Ça, c'est les quatre sources un peu plus en détail. Je n'ai pas mis les verbatimes parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'est très frappant. Le niveau de détresse, c'est à la fois individualisé et à la fois ils nous disent tous ça quand ils nous appellent. On voit vraiment un pattern qui se reproduit constamment. Donc pourquoi on ne parle pas de cette problématique ? Au niveau des proches aidants eux-mêmes, il y a un double facteur de ils ne savent pas ce que c'est que la maltraitance, puis même s'ils savaient, ils ne sauraient pas où aller pour sortir de ça. Et aussi le facteur de, on l'a vu, c'était très difficile de dissocier ce qui est une conséquence de la proche aidance de ce qui est une situation de maltraitance. C'est comme intimement lié que le rôle de proche aidant crée une situation de vie qui peut tellement être extrême pour certains que est-ce que c'est parce que c'est une maltraitance ? Est-ce que c'est parce que la personne est proche aidante ? C'est difficile pour les gens de dissocier ça. Il y a des croyances, des valeurs personnelles. Moi, je faisais partie d'une table ronde sur les personnes immigrées proche aidante. Puis c'est beaucoup dans ma culture, c'est impensable que je laisse ma mère comme ça. Il y a vraiment cette situation-là qui fait que les gens ne se questionnent pas est-ce qu'ils sont dans une situation qui est correcte pour eux ou pas. Il y a la volonté de ne pas déplaire à la famille, de rompre les liens. Il y a des fois aussi des facteurs financiers, c'est-à-dire que je vais habiter chez la personne que j'aide pour être au plus proche. Mais du coup, moi, je n'ai plus de maison à moi le jour où je veux arrêter cette relation-là. Je me retrouve un peu à la rue, il faut toujours recommencer. Il y a différentes prisons un peu dans lesquelles ils sont à cause de ces situations-là. Et puis, il y a la peur d'être hébergée. Il y a la peur de, si je me mets à me plaindre de son comportement, c'est sûr qu'ils vont l'héberger. Mais son comportement, ce n'est pas comme ça à tous les jours. Puis il y a des jours où ça va bien. Moi, j'ai envie de continuer, mais je ne veux plus de ses comportements. Mais je ne veux pas qu'on me l'enlève. ou je ne veux pas avoir après la justice sur les bras parce qu'effectivement, ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de peur et des moyens financiers limités, comme je le disais tantôt. Au niveau de l'entourage, on le voit, c'est souvent une dynamique. Il y avait déjà de la violence ou de la maltraitance, soit qui s'était arrêté, mais qui avait été là longtemps, soit qui a perduré dans le temps. Et l'approche aidance vient exacerber cette dynamique-là. Et puis, c'est des pressions familiales ou sociales à ce que la personne tienne son rôle, peu importe ce que ça lui coûte. Au niveau des institutions, c'est un manque d'accès et d'informations sur les services d'aide. C'est aussi un manque d'accès à des services de soutien, comme je le disais tantôt. Et puis, c'est une question de... Ben oui, quand la dame a Alzheimer ou quand le monsieur a Alzheimer, c'est normal que des fois, il ait des réactions violentes. Fait que ce que tu vis, c'est juste à cause de la maladie. Au lieu d'écouter ce que le proche a à dire, on vient vraiment banaliser ce qu'il vit en disant « C'est sa maladie, c'est comme ça, il faut que tu encaisses, puis c'est tout. » Au niveau des politiques sociales, c'est une absence de politique spéciale ou même de considération des proches aidants. Pour information, la première loi au Québec qui utilise le terme proches aidants ou aidants naturels, c'est la loi des dents du travail de juin 2018, c'est-à-dire il y a un an et des brouettes. Fait qu'on est vraiment, vraiment loin d'avoir nommé ce rôle social-là. On en parle dans les politiques, mais il n'y a pas de politique spécifique au proche aidant. Elle s'en vient. En tout cas, c'est ce que le gouvernement nous dit, madame Blais nous dit là depuis qu'ils sont au gouvernement. D'ici fin automne, peut-être début d'hiver, ce serait la première politique au Québec. Il y a d'autres pays où ça existe, mais là-dessus, on n'était pas rendu d'avance. Ça, c'est certain. Et puis, au niveau de la société, encore une fois, on parle beaucoup, plus souvent, des dents naturelles. Et le mot naturel sous-entend que, dans le fond, c'est banal ce qui se passe, c'est normal. Ça, ça vient créer le fait que tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est normal ce qui arrive. Et puis, encore une fois, c'est des valeurs. C'est une culture sociale qui s'est créée. C'est vraiment l'idée que c'est normal de prendre soin. On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est un peu ça. Et puis, peu importe le pire, il faut rester jusqu'au bout. Fait qu'on sait essayer une définition de la maltraitance envers les personnes proche-aidantes. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis après là-dessus pour pouvoir aussi les retransmettre à la chercheure. C'est encore en travaux. Fait qu'on parle de maltraitance envers un proche-aidant quand il y a un geste singulier, répétitif ou une absence d'action appropriée, que ce soit intentionnel ou non, qui se produit dans l'exercice du rôle et que c'est la cause du tort ou de la détresse chez la personne proche-aidante. Donc, elle peut provenir de quatre sources. Je vous les ai nommées tout à l'heure. Et puis, comme on ne voulait pas juste parler de la maltraitance, mais aussi de la bientraitance, on sait essayer une définition de la bientraitance envers les personnes proche-aidantes. Fait que c'est la bientraitance, vise le respect de la dignité, la reconnaissance et la valorisation de ce que le proche-aidant fait, de ce qu'il est, de son expertise. Elle s'exprime par des attitudes et des pratiques respectueuses des valeurs, des choix, des besoins et des contextes diversifiés. Elle implique d'accueillir, d'accompagner, d'encourager et d'être présent auprès du proche-aidant tout le long de son parcours et pas seulement quand il n'en peut plus et que là, ça devient une urgence de le soutenir. Fait que ça fait le tour du temps que j'avais, même si ça ne fait pas le tour de la question. Fait que si vous avez des questions, on pourra les prendre tout à l'heure. Sinon, si vous voulez aussi écrire à la chercheure plus spécifiquement parce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, il y a son courriel et vous pouvez nous contacter au rang qu'on est là pour ça. Merci beaucoup. C'est un grand, grand plaisir d'entendre le terme proche-aidant. Toute ma carrière, moi, j'ai travaillé pour aider les infirmières et toutes les équipes de soins à inclure les patients et les familles et non pas juste l'acte biomédical. Donc, d'entendre le terme proche-aidant, pour moi, c'est... qui m'ont appelé pour parler de la maltraitance. Je n'avais jamais entendu le terme maltraitance des proches-aidant, mais je l'avais vu toute ma vie. Donc, de l'entendre, je me disais, wow, on évolue au niveau de la science. Donc, suite à la présentation de Mélanie, il y a deux sujets que moi, je vais aborder plus. C'est plus maltraitance émotionnelle, ce que les gens ne sont pas capables de nommer comme besoin et qu'ils sont obligés de vivre ou se mettent à vivre, et la maltraitance institutionnelle, étant donné qu'on ne répond pas à leurs besoins. Dans un premier temps, avant qu'on arrive à toutes mes petites données, je voulais vous parler de certains sujets. Les proches-aidants, dans un premier temps, sont tous en deuil. Ils sont tous en deuil de la santé de leurs proches. Donc, tant que maman a été en bonne santé, elle venait m'aider à faire du ketchup, elle a gardé les petits quand j'avais besoin, c'était vraiment le fun de la voir, elle allait au club de tissage, mais quand là, elle se met à aller moins bien, puis que j'ai plus d'aide d'elle, j'ai plus le soutien émotionnel et que je deviens aidante, bien, je suis en deuil de ce que j'ai déjà eu comme plaisir, parce que là, on change la relation, on change le rôle. Donc, en même temps que moi, j'ai plus de responsabilité, parce que les gens vieillissent, ils ont plus de responsabilité que les enfants, la famille et la carrière, bien, j'augmente mon fardeau parce que maman est malade. Donc, le deuil, c'est comme s'il n'était jamais prévu, jamais nommé, parce que quand les gens arrivent à l'hôpital avec quelqu'un de moins bien, jeune ou vieux, on ne dit pas, vous, monsieur, comment vous allez avec votre fille qui vient d'avoir un accident, on dit, on traite votre fille. Donc, c'est comme si les proches aidants ne sont jamais considérés comme ayant, eux, des besoins, puis eux étaient en peine et en difficulté. L'autre chose qu'on remarque beaucoup, beaucoup depuis 2010, c'est qu'on a beaucoup d'attentes vis-à-vis des proches. Si tu es un proche, dorénavant, tu as un rôle, puis on ne te l'a pas dit, mais tu as une fonction. Donc, on retourne les patients à domicile. Je dis patients parce que moi, dans ma tête, c'est toujours des patients, mais je sais que c'est des résidents ou des personnes, peu importe ce qu'ils sont dans le système. Bien, ça va avec des pansements, des médicaments donnés, des lavements donnés, des soins donnés, puis on sous-entend que le proche, c'est ça, même s'il n'y a aucune idée. Et je vous dirais qu'on est moins bien nantis que les neuf autres provinces qui ont beaucoup, beaucoup de vidéos Internet faites, comment donner un lavement, comment changer un pansement. Donc, les gens ici, puis il y a plusieurs, plusieurs institutions qui ont coupé tous les petits dépliants, ils n'ont rien sur Internet, donc les gens se retrouvent que comment je fais ça, ce soin-là, je ne le sais pas. À mon avis, c'est des exigences que les familles n'ont aucune idée qu'ils vont avoir quand quelqu'un tombe malade. Puis quand je dis malade, ce n'est pas nécessairement malade mourant, c'est malade avec une femme qui vient d'accoucher qui n'est pas capable de fonctionner là. Et leurs besoins en général, c'est beaucoup d'informations, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec la pathologie. Vous savez qu'il y a 50 % de la clientèle en maladie chronique qui ne connaissent pas leur diagnostic. C'est un peu vague, là, mais la compréhension du diagnostic n'est pas là, puis la compréhension du traitement non plus, la compréhension des effets secondaires non plus. Si le patient ne le sait pas, c'est bien possible que le prochain ne le comprenne pas non plus. Donc, beaucoup besoin d'informations. Qui donne l'information? Ceux qui ont le temps, ceux qui ont le goût. Ça, ça ne fait pas un 100 % de la donnée. Ils ont besoin de guidance. Qu'est-ce qui va se passer? Ça se peut que la personne devienne plus agressive. Le monsieur qui a été toujours actif dehors, qui se retrouve avec un ACV, avec une marchette dans la maison, moi, les femmes, elles me disent, bien, moi, j'ai changé de mari. J'avais quelqu'un d'agréable, qu'on avait des belles conversations, des belles relations, puis là, bien, c'est comme, je ne suis pas la femme qu'il y avait, je ne suis pas correcte, je ne suis jamais correcte, puis en plus, je travaille trois fois plus que je travaillais, parce que je passe mon temps à prendre soin de lui, puis à anticiper ce que je ne sais pas ce qui va arriver. Dernièrement, j'ai une madame de 91 ans qui s'est attachée le poignet avec son mari, parce qu'elle dit, bien là, il se lève la nuit, puis il va tomber, puis moi, je ne me réveille pas assez, si je ne le sais pas, puis il ne me le dit pas. Donc, je m'attache avec lui en me couchant le soir. Ils ont toutes sortes d'idées spéciales d'autres problèmes. Ils ont besoin de réassurance. Qu'est-ce qui va se passer? Les probabilités qu'il va arriver ça, qu'il va arriver ça, les trajectoires, on va vous demander de venir dans trois semaines, dans trois mois, ils n'ont aucune idée. Puis l'autre fois, j'ai entendu un infirmière qui a dit, non, non, je ne vous donne pas de date, là, on vous le dira à mesure. Il demandait juste la date de tous les rendez-vous pour le prochain mois. Puis tu sais, c'est un monsieur de au moins 80 ans, je me disais, c'est pour la petite vieille qui est à l'autre bout, là, puis elle, il va revenir à la maison avec un taxi, puis elle va lui dire, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il fallait que j'y retourne. Quand est-ce? Ils vont me rappeler. Je ne le sais pas. Il me le dit, je ne me rappelle plus. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Moi, j'ai travaillé beaucoup en non-co. Il se retrouve souvent que quand un des professionnels va dire, mon Dieu, votre femme vous accompagne tout le temps, vous êtes donc chanceux, merci, madame, d'être là, puis la madame, elle se m'a pleuré. Puis elle me dit, je me remercie, puis vous êtes la première qui me le dit. La reconnaissance, j'ai mis beaucoup de références, que je vais envoyer une liste de références, autre celle que j'ai sur le PowerPoint. Moi, j'ai beaucoup enseigné, puis j'enseigne encore avec la philosophie de McGill, puis le dernier livre de Gottlieb, les soins fondés sur les forces. Toujours valoriser. Il ne prend peut-être pas ses pelules, mais il fait son pansement. Il ne fait pas son pansement, mais il vient à ses rendez-vous. Ils ont toujours quelque chose de correct pour avoir travaillé auprès des petits-enfants trisomiques, leucémiques. Ils ont tous plein de ressources. Fait que de reconnaître ce que les gens font plutôt que de taper sur ce qu'ils ne font pas, ça, c'est une formation que les professionnels auraient besoin, puis qu'ils n'ont pas toujours. Puis l'évaluation des besoins, bien, ça, c'est le bout du fuseau, ça. Parce que qu'est-ce que vous auriez besoin présentement? Ça, et je pourrais vous citer la thèse de Gagné, qui est vieille, là. Je dirais peut-être 2000, où elle fait une étude auprès de 10 personnes qui sont les conjoints-conjointes de personnes atteintes de maladies pulmonaires, maladies chroniques pulmonaires, et il y a une des conjointes qui lui dit « Moi, je n'étais plus capable. » Fait qu'un matin, il m'a dit « J'ai de la misère à respirer. » Je me suis dit « Moi, je m'en vais magasiner toute la journée. Je ne suis plus capable. » Puis je me disais « Si je peux-tu revenir qu'ils soient morts, je vois-tu être capable de continuer ma vie. » Et c'est ce qui est arrivé. Et cette personne-là avait eu des hospitalisations avec son mari une main de foi, et jamais on lui avait dit « Et vous, madame, qu'est-ce que vous auriez besoin? » Donc, comme il n'y a jamais d'évaluation des besoins des aidants, ou très peu, parce que ça ne fait pas partie de notre mandat, parce que les jeunes ne sont pas orientés vers ça, parce que les professeurs de la santé n'ont jamais de formation, l'évaluation des besoins, l'évaluation du soutien nécessaire. Puis, ce que je voulais mettre en lumière, c'est la limite des soignants. Parce que quand j'entends Mme St-Arnaud dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de soignants en souffrance, moi, je dirais qu'ils sont tous en souffrance. Parce qu'avoir tout le temps trop d'ouvrages, puis la meilleure analogie que je pourrais vous faire, c'est un électricien. Parce que si on fait venir un électricien, tu dis « Écoute, j'ai fait une maison, je me suis construit une maison, il faudrait bien que tu me broches ça. Fais-tu une cotation? » « Oui. » « 10 000 $. Parfait. » Elle dit « Moi, je t'en donne 5 000 $. » « Mais une broche-là tout seul. » Tandis que l'infirmière, elle, elle est toujours prie à dire « Bien, je vais faire 40 % de la possibilité. Je vais faire 50 % de ce que je suis capable de faire. » Parce que l'étendue de sa pratique, présentement, elle est rarement, très, très rarement capable de le faire. Fait que l'enseignement à la clientèle, c'est la première fête qui saute. Bon, finalement, je m'étais bien trop faite d'introduction. Et il y a une dernière stade que j'ai apprise dernièrement. Au Québec, on a 18 % de notre clientèle âgée de 75 ans et plus qui est en CHC SLD, comparativement à 6 % dans les autres provinces. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je vais rajouter. Dans les autres provinces, dont les provinces maritimes, tous les patients en soins palliatifs en dedans de 8 heures étaient capables d'avoir des bénévoles jour, soir, nuit à la maison. Aucunement comparable à notre province. Donc, le partenariat qu'on a dans les autres provinces. À un moment donné, je suis allée faire de la formation dans une autre province et je voyais une nouvelle unité de soins palliatifs avec toutes des chambres à 4 et je me disais, «Bah, ils n'ont pas de chambre privée. » J'ai dit, «Bah, vous avez construit ça tout beau et c'est des chambres à 4. » Elle dit, «Certainement, les patients veulent ça. » Elle dit, «Il faut qu'ils s'entraident, il faut que les familles se parlent. » Nous autres, les chambres privées, on déteste ça. Les chambres non privées, on déteste ça parce qu'on veut juste être isolés. Fait que les mentalités sont extrêmement différentes. Fait que je vais être très brève. On ne connaît pas les besoins des gens qui vivent des difficultés. On est dans un monde extrêmement biomédical. Si ce n'est pas une pathologie avec des médicaments de la chirurgie, souvent les professionnels sont démunis. Et quand moi, je demande à mes étudiantes, «Qu'est-ce qu'elle vit le conjoint d'une femme arthritique? » Ils connaissent les médicaments qu'ils vont pour les arthritiques. Qu'est-ce qu'ils ont des conjoints? Je ne sais pas, moi. Ça froid. Dans quel quartier ils vivent? Fait que dans les autres provinces, souvent ils vont prendre une infirmière de l'hôpital et ils vont l'envoyer passer trois semaines au CLSC durant l'été et vice-versa. C'est extrêmement aidant. Parce que quand notre monde peut être capable d'aller chercher une journée ou deux de stage dans leur milieu qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils transfèrent toujours des patients dont les soins à domicile, ils reviennent et ils disent «On n'en revient pas de ce qu'on a vu. » Est-ce qu'ils comprennent la différence au sein de la clientèle? Ils n'ont pas de modèle de comment intervenir auprès des familles. Donc, si on n'a pas de modèle, on fait de notre mieux. Il y a des gens qui sont très attitrés et qui vont dire « Comment allez-vous? » Moi, j'aime ça parler à la famille et il y a d'autres qui ne vont pas adresser la parole à la famille. J'ai déjà eu un monsieur à qui j'ai adressé la parole et j'avais le nom de famille. Donc, mettons, on met son monsieur Letart. Il dit « Vous connaissez mon nom? » Mais je pense que vous êtes le conjoint de Mme Breton. Oui, mais il dit « Ça fait sept ans qui est malade. » Je n'ai même personne qui m'a appelé par mon nom. « Sept ans de transfert aux soins à domicile. » Puis, c'est quoi les connaissances des gens qu'on soigne? On connaît leur pathologie, leur traitement. Bien, des fois, ce n'est pas les autossoins. Les autossoins, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas les mots « autossoins ». Mais les autossoins, c'est les soins que le patient devrait se donner ou qu'un proche va donner ou un voisin va donner. Et ça, c'est pas connu. Moi, je dis que j'ai un vieux voisin, mais l'autre fois, j'ai parlé à mon oncle et il dit « Tu peux dire un voisin, ça va être suffisant. » Ça fait que j'ai un voisin de 78 ans qui est seul au monde comme 20 % de notre clientèle âgée. Donc, il y a deux vieilles amis à Montréal, je reste à Saint-Hilaire, qui n'ont pas d'auto. Il n'y a ni personne dans la vie. Et l'année passée, il a fait une témoignée en étant en traitement pour de la radiothérapie. Il partait de Saint-Hilaire, il prenait l'autobus, il allait au métro, il allait faire sa radiothérapie à moins 30 au mois de janvier, il reprenait le métro, il reprenait l'autobus, puis il prenait un taxi puis il s'en venait tout seul, personne pour faire à manger. Puis quand j'ai été obligée d'appeler l'ambulance, je me suis dit « Ça ne marche plus, je pense que ce n'est pas juste une grippe, on a d'autres choses. » Là, j'ai dit « Il faut me donner des numéros de téléphone parce que moi, je ne connais pas vos amis, je n'ai pas votre clé, je n'ai rien. » Mais quand j'ai appelé la responsable de la radiothérapie, puis j'ai dit « Est-ce que vous saviez qu'il prenait l'autobus, le métro d'une heure et demie de trajet, aller-retour trois heures à 78 ans en radiothérapie avec personne faire à manger? » Ça ne l'intéressait nullement. L'arrière-plan culturel est du clinicien. Lui-ci, le clinicien, s'il est plus axé, comme tu disais, dans d'autres pays, on est très porté vers les proches, ils vont être plus aidés. Et bien, des fois, au niveau du réseau, dans son milieu de santé, elle n'aura pas le droit de le faire parce qu'elle n'a pas le temps. Elle va lui dire « Regarde, on n'a pas le temps de faire l'enseignement à la clientèle, ce n'est pas le temps. » Puis, la famille comme système, mais les soignants comme système, les besoins de base des professionnels, quand ils n'ont même pas le temps dans la chambre de main durant la journée, même les professionnels ne sont pas capables de rentrer leurs propres besoins. Donc, le besoin des proches aidants quand ils sont capables de faire les signes vitaux puis s'occuper des médicaments, je veux juste vous montrer, on va finir avec ça. Ça, c'est la structure avec laquelle on fonctionne quand on travaille avec une dynamique de soins à la famille. Et j'ai toujours grand plaisir quand j'étais avec les étudiants qui travaillent parce que c'est des gens qui font le UBAC en étant déjà gradués. Est-ce que vous avez un cadre théorique d'intervention à la famille? Puis, il y a 50 personnes qui me regardent en blanc dire « Un quoi? » Ça fait qu'on n'a pas de méthode d'évaluer comment fonctionne la dynamique familiale, leur style de langage, leur style de fonctionnement. On n'a pas de méthode d'intervention. Ça fait que si je n'ai pas de méthode, c'est comme la formule sanguine. Tu dis « Épaule, il doit avoir besoin d'un peu d'insuline. » Ça fait longtemps qu'on ne travaille plus de même. Il y a l'Afrique qui travaille encore avec un peu de pipi avec des mouches pour avoir des études. Tu sais que nous autres, on ne fait plus ça. On a des formules sanguines. C'est bien, bien clair. Ça fait que si je n'ai pas d'études qui me dit « Bon, on a une formule qui a été inventée en 70 dans d'autres provinces. On travaille par la structure interne. C'est qui les membres du réseau? Mais s'il y a juste une personne, on va s'occuper d'elle. S'il y a 10 personnes, c'est peut-être moins pire. Puis tantôt, tu disais la pression qu'il y a sur la personne qui a le rôle d'être proche aidante. Si tout le monde reste à Coatico et qu'il y en a une qui est à Montréal et qu'elle, la maman, est à Montréal, ils vont tout appeler et ils vont mettre la pression sur elle. « Tu y vois, tu fais tout ça. » Fait que celle qui est proche aidante, elle a un rôle qui est souvent extrêmement ingrat et pas capable de mettre ses limites souvent parce que son rôle, c'est de répondre aux consignes de tout le monde. C'est quoi la structure externe? Qui sont proches? Y'a-tu des voisins? C'est-tu des gens qui sont amicaires, qui font partie du club qui vont en Est, qui font partie du club des Chevaliers de Colombie, qui font partie de l'Isabelle? S'ils ont plein d'amis, des fois, les proches aidants se soutiennent très bien et tout le monde y va avec une charte et ils sont-ils capables de lire une consigne? Ils ont-ils le problème d'aller chercher des médicaments avec un voyagement? Puis, comment ils se développent? Où ils sont rendus dans leur stade? Sont-ils dans un premier stade où ils ont un jeune bébé puis ils sont uniques puis ils viennent de déménager dans un autre pays? Ou s'ils sont dans un stade 4? Ça, c'est le P des stades parce que t'as des parents vieillissants, t'as une carrière en branle, t'as des ados qui te demandent beaucoup sur le souhait de s'en occuper parce qu'il y en a un sud qui ne réduit pas. Puis, en plus, juste avec pas de maladie, pas de progénate, t'es déjà buzzé 100%. Puis, quand t'arrives au centre d'accueil puis tu viens voir ta mère une fois par deux semaines parce qu'il ne faut pas aller plus, ils t'accueillent en disant « C'est pas longtemps que tu n'es pas venu. » Donc, c'est bien différent. Si on connaît toute notre charte d'évaluation, d'intervention, on est toujours à souligner les forces puis de travailler sur comprendre les besoins, valoriser leurs capacités, c'est extrêmement différent. Donc, pour moi, si on avait plus de philosophie d'intervention auprès des intervenants pour les former, les soutenir là-dedans, les proches aidants seraient beaux communants aussi et les patients aussi. Donc, c'était un peu. Merci beaucoup. Il y avait tellement de choses, j'avais le goût de vous interrompre tout le temps, mais je ne suis pas fermée. Alors, la parole est à vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui déjà veulent rebondir sur ce qui a été évoqué. Quand vous avez cherché vos 53 articles, vous disiez que personne n'avait défini le thème de maltraitance. Mais quand vous regardez maltraitance envers les enfants, maltraitance envers les aînés, tout ce qui a dit, il y a des définitions claires. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas défini qu'il n'y avait pas un concept clair de ce que c'est la maltraitance. Oui et non. Parce qu'en fait, très peu utilisaient le terme maltraitance. Quand ils parlaient de proches aidants, on a été obligés d'aller chercher sur comment s'exprime la maltraitance pour remonter et aller trouver ça, c'est de la maltraitance. C'est que les termes qu'on a été obligés d'aller chercher, c'est violence, c'est abus, c'est tous ces termes-là qui nous ont permis de remonter tranquillement au grand chapeau qu'est la maltraitance. Ce que ça amenait, c'est qu'il y en avait allé spécifiquement sur l'abus sexuel dans le cadre d'une relation aidant et aidée d'Alzheimer. Ou la maltraitance physique, moi j'ai encore, j'ai un souvenir, je me trouve fabuleux quand j'ai lu cet article-là, j'ai fait, waouh, c'est très 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 précis. C'est la maltraitance physique qu'un petit enfant schizophrène fait à son grand-père. et qu'on ne peut pas, c'est tellement précis, c'est tellement, et puis on ne sait jamais du coup dans quoi ils le contextualisent, comment ils le mettent en place. Fait qu'on connaît, oui, le terme maltraitance en tant qu'on est défini pour les aînés ou pour les enfants. C'est vraiment dans les deux cas-là que c'est utilisé. Fait que si on tape maltraitance, on va avoir tous ces articles-là à sortir. Mais dès qu'on veut aller vers des populations spécifiques, il va falloir aller chercher terme par terme et ensuite faire une agrégation de tout ça. Parce qu'il n'y a pas... On utilise... Même, on pourrait utiliser le mot maltraitance pour une femme violentée par son conjoint. Non, on parle de violence conjugale. On a toujours un mot précis. Et du coup, moi, j'ai fait... La première fois que j'ai donné cette conférence-là, c'était dans un... Pour un groupe féministe. Et j'avais comme travail, je m'étais donnée avant pour ne pas aller leur parler de choses qu'elles connaissaient déjà. Parce qu'au final, je réalisais les conséquences de la violence conjugale, puis les facteurs de risque. Et j'étais comme... Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en commun. Il y en a beaucoup qui n'ont rien à voir, mais il y en a beaucoup en commun. Fait qu'au lieu d'aller tout le temps réinventer la roue, si on pouvait utiliser les mêmes termes, mais juste l'appliquer à des populations différentes et donc rajouter une petite phrase ou deux sur une spécificité. Par exemple, dans le cadre du Prochédent, c'est dans l'exercice d'un rôle. Fait que ça, ça veut dire qu'on peut... Si on enlève le rôle, est-ce que la maltraitance, elle est encore là ? Est-ce que la maltraitance, elle s'applique à un individu parce que c'est cette diade-là qui est dysfonctionnelle ? Ou est-ce que la maltraitance, elle s'applique à cause de ce rôle-là ? Et que si on enlève le rôle, la maltraitance s'enlève. Fait que c'est ça, la spécificité aussi de Prochédent qui fait qu'on a besoin d'avoir une définition spécifique à ça et qu'on ne peut pas se référer seulement à ce qu'il y a actuellement pour l'enfant, pour la personne aînée. Qui là, c'est la maltraitance individuelle, j'aurais envie de dire, dans le sens pour la personne qui est là, pas parce qu'elle a un rôle particulier, bien qu'elle... Bien sûr que oui, elle a une histoire, il y a une dynamique qui s'est mise en place, mais ce n'est pas un rôle, ce n'est pas quelque chose. Si elle arrête de faire ce qu'elle fait, ça va changer la maltraitance. Pour combler vite dans les histoires de mauvaises bonnes idées, je donnais une conférence, cancer et tout ça, et j'étais avec des gens très sympathiques par ailleurs qui ont créé une application mobile où la personne va être capable de dire si oui ou non elle a pris son traitement, elle a fait ses 10 minutes de marche, elle a fait sa séance de yoga, etc. Et toute la famille le voit et peut... La famille peut interpeller la personne, mais là, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, ou ce genre de choses. Et là, j'étais comme... My God ! Et la famille voit ce que les autres aussi répondent dans la famille. c'est vraiment la mauvaise idée histoire de créer des dynamiques de tension, de les exacerber, c'est parfait. Dans les études que vous avez retenues, quelle est la part des études quantitatives par rapport aux qualitatives? Puis dans les quantitatives, est-ce que vraiment, il y a un questionnaire? Dans ce questionnaire, quels sont les termes qui sont utilisés? Il y a très peu de quantitatifs dedans. C'était beaucoup plus du qualitatif. Les camps, c'était du quantitatif, c'est ça. Soit c'était tellement précis que c'était difficile d'extrapoler, soit c'était tellement vaste que des fois, c'était pas possible d'utiliser ça. Souvent, c'était des questionnaires un peu faits maison. Il n'y a pas rien de standardisé de manière générale. C'était des adaptations de questionnaires de d'autres milieux. Mais quand... C'était beaucoup... On faisait un questionnaire un peu comme ça, puis après, on allait vers le quali, puis le cœur de l'étude, c'était le quali. Le quanti, ça servait vraiment deux, trois données qui sortaient de l'homme et on s'arrêtait là. C'est aussi ce qui est très difficile. Par exemple, nous, on est... En ce moment, on essaye un peu de parler des jeunes aidants. J'ai allé vers des organismes communautaires puis j'essayais... Deux jeunes, j'essayais de leur dire on voudrait savoir des jeunes aidants. Est-ce que vous en avez? Mais eux, ils se disent comme, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un jeune aidant. Comment tu vas pouvoir interpeller les jeunes aidants pour venir vers toi? Mais là, c'est un peu pareil. Les gens ne savent pas ce que c'est que la maltraitance. Fait qu'aller recruter des gens comme ça, c'est extrêmement difficile. Pour vous dire, nous, dans les groupes, moi, j'ai dirigé un des groupes de recherche là, celui de Montréal, et les gens qui sont venus, alors qu'on avait bien fait l'effort de définir ce que c'était, les gens qui sont venus venaient pour nous parler de comment leur personne aînée était maltraitée. Et là, j'étais en disant mais c'est pas le sujet du jour. Et donc, ce qui les a interpellés, c'est ça. Fait que le recrutement est très difficile parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Fait que les termes utilisés par les recherches étaient du coup très plus, je dirais, imagés. On va parler vraiment de violence. On va parler d'abus. Et là, les gens étaient comme « Ouais, mais moi, c'est pas à cet extrême-là non plus. » Fait que c'est très difficile actuellement. C'est un sujet qui est très, très difficile à étudier de ce point que j'ai là. J'ai une autre question. À propos de votre définition, oui, vous parlez d'action et de gestes, mais il y a les attitudes aussi qui sont importantes et qui peuvent intervenir sûrement. Et peut-être que les exigences, ça serait à inclure dans les attitudes, mais je pense que ça, c'est important d'entraiter par une expérience passionnée. Non, rien. C'est un très bon point. Je me mets en note mentale parce que j'ai pas pris de crayon, mais effectivement, c'est un très bon point. C'est vrai, les attitudes, c'est constant, c'est insidieux, pour donner un exemple concret. Moi, j'ai bien eu soin de ma mère, j'aimerais l'avoir tous les jours. Et puis, elle est décédée il y a deux ans à 98 ans. Et souvent, je partais de chez elle en pleurs parce que je ne voulais pas occasionner de dispute avec elle, mais elle était tellement exigeante envers moi qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et c'est probablement ce qui est raconté aussi dans les narrations associées aux études qualitatives. Bon, le coup d'enjeuner. Allez-moi, je vous le disais, je comprends bien l'auto-maltrépance, je comprends bien ce dont vous pouvez parler ou la maltrépance de la part de la personne guidée, même de l'entournage, mais quand c'est des domaines de l'institutionnel, une maltraitance qui vient de l'institution, c'est sûr que, je trouve que c'est plus facile de comprendre que c'est de la violence institutionnelle. Parce que maltraitance, il y a traité, il a dit que je trouve que ce qu'on vit en tant que projet d'âge, je trouve que c'est plus de la violence, c'est plus direct. C'est la violence institutionnelle que, je ne sais pas, quand j'étais à l'hôpital Douglas et puis que mon chum, il a reçu le diagnostic et que le psychiatre a dit « Bon, alors vous, monsieur, je vous annonce que vous êtes Alzheimer et vous, madame, je vous annonce que vous êtes proche aidante. » Ça, c'est la violence. Ça, c'était la première seconde. Et puis après, ça continue comme ça, c'est qu'il faut se défendre. Moi, je trouve que ce qui me tue, c'est la bureaucratie et les institutions et le manque d'écoute de la part des médecins qui ont tout le pouvoir, qui ne s'écoutent pas, qui font ce qu'ils veulent. Après ça, le médecin généraliste, il a remis en question ce diagnostic-là, tu sais, de la part du psychiatre, tant mieux, il a le droit de faire ça, mais à ce moment-là, il faudrait passer à un nouveau diagnostic. Mais là, c'est de la violence parce que moi, il faut que j'insiste, il faut que je me batte contre lui pour qu'il y ait un nouveau diagnostic. Donc, je trouve que c'est, moi, je trouve que c'est plus de la violence. C'est le but de pouvoir, quoi. C'est le but de pouvoir pur et simple sur les patients, dans le fond, et c'est sur leur conjoint. Puis, au niveau du vocabulaire, je trouve que la violence aussi, je la sens dans le système médical, de la part beaucoup des médecins, puis je la sens aussi de la part des... peut-être c'est institutionnel, mais les associations, associations pour les proches aidants, pour les personnes Alzheimer, tous les associés qui existent, je trouve qu'il y a de la violence aussi à notre regard parce que ce sont des intervenantes qui sont très gentilles, pleines de bonne volonté, mais seulement, je trouve que nous autres, les bénéficiaires, on est un peu assez infantilisés. Elles nous donnent des bons conseils, elles nous disent comment gérer nos émotions et comment gérer notre temps chaud. À un moment donné, tu n'es plus capable. Elles, elles sont comme payées pour ça, pour donner des bons conseils. Mais à un moment donné, c'est violent, je trouve. C'est violent, cette infantilisation, je trouve. Donc, c'est comme un peu... Elles, c'est un peu infantilisant. Les médecins, ce n'est pas infantilisant, c'est carrément... Ils nous oublient, on est invisibles. Puis, au niveau du vocabulaire, j'ai trouvé ça proche et d'âme. J'ai toujours eu de la misère, même avec ce même mot-là. Puis dernièrement, je putonnais sur Internet puis je voyais qu'en Belgique, ils disent « aidons proches ». Je trouvais ça spécial. Comment ça se fait qu'ils inversent ça ? C'est comme... C'est quand même... Ce n'est pas rien d'inverser. Je ne sais pas qui a commencé, qui a inversé. Mais proche, tu es proche d'abord, tu es proche et puis après, tu es aidant. Tu dis en Belgique, tu es d'abord aidant et puis finalement, tu es proche. Mais je trouvais que c'était intéressant ce renversement. Je ne sais pas d'où il vient là, mais... Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça en Belgique. En France, je ne sais pas comment c'est. Et non, familial, mais là, ça exclut, c'est encore plus là, ça exclut tout le réseau autre que familial. Mais je pense que c'est quand même un point quand vous parlez de vocabulaire. Je trouve que l'utilisation d'un mot versus un autre fait que ça devient soit accepté par tout le monde ou ça devient obligatoire. Je pense qu'on en avait parlé la différence entre proche aidant ou aidant naturel. Il y a toutes des... Je pense que Mélanie, tu disais qu'il y avait toute une connotation politique derrière la différence. Je ne sais pas si tu peux t'expliquer un petit peu là-dessus. Mais régulièrement, j'ai quelqu'un dans la salle qui me dit « Moi, je déteste le mot proche aidant, mais souvent, c'est parce qu'il nous dit « C'est naturel ce que je fais. » Puis je ne vais pas contredire les gens, ils sont assez contredits tout le temps quand ils sont proches aidants, mais ce que je lui explique, c'est que oui, c'est naturel d'aider. Je veux dire, l'être humain est fait comme ça. On est un animal social, on a besoin d'aider et d'être aidé. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est l'ampleur que ça prend. Et d'un point de vue politique, si moi, je vais voir un ministre et que je lui dis « J'ai besoin de soutien pour les aidants naturels », il va me regarder, il va me dire « Si c'est naturel, pourquoi est-ce que je vais mettre du cash sur la table ? » Alors que si je viens en disant « Je parle de proches aidants », on enlève cette dimension naturelle et on crée quelque chose d'extraordinaire, qui a besoin du coup d'être soutenu extraordinairement, en dehors de l'ordinaire, de ce que c'est qu'une vie. Ça fait que ça, c'est important. Pour le côté, je suis désolée que vous ayez ressenti ça en allant dans un organisme de soutien, je ne sais pas quel organisme, et puis ce n'est pas important, mais dans les choses qui sont ressorties, nous, dans cette recherche, c'est le côté... C'est très difficile pour un proche aidant d'aller chercher du soutien dans un organisme de maladie, ou de malade, en fait. Parce que... C'est plus les hommes qui disent ça, de mon expérience, je n'ai pas de données quantitatives là-dessus, mais qui disent « Moi, quand je pousse la part de l'association du cancer du sein, je ne me sens absolument pas le droit d'exprimer ce que je vis et ce que je ressens, parce que c'est une association qui est faite pour ma femme qui est malade. » Fait que moi, je n'ai pas de place. Fait que c'est aussi toute l'importance d'avoir des organismes spécifiques aux proches aidants. C'est que là, c'est un endroit où il n'y a que les proches aidants. Les malades, ce n'est pas qu'on n'en veut pas, mais ils ont d'autres places. Et puis ça, c'est vraiment juste pour les proches aidants. C'est oui, peut-être l'idée de les outiller, ça peut paraître infantilisant. Aussi, ça dépend des moments du parcours. Il y a vraiment différents moments où on a différents besoins. D'où l'importance d'avoir une évaluation, mais pas juste ponctuelle. Souvent, on va dire, « J'ai fait l'évaluation du proches aidants le jour du diagnostic. » Le jour d'un diagnostic de démence, si tu as eu une évaluation, tu as été bien correct. On en reparle deux ou trois ans plus tard, à mon avis, les besoins, ils sont exponentiels. Fait qu'il y a vraiment ce côté-là. Et donc, l'idée de ces groupes-là, c'est vraiment de dire, alors encore une fois, ça va dépendre de différents organismes, de différentes philosophies, mais les organismes communautaires d'action autonome, quand on les appelle, eux, vont vraiment plus être dans l'idée de dire, on veut utiliser le positif de la personne, ce qu'elle sait déjà faire, ce qu'elle fait déjà, elle, ou tous les autres proches aidants qui sont là, puis créer une communauté de proches aidants pour qu'ils se soutiennent entre eux à partir de ce qu'ils ont déjà. et que c'est ça la philosophie en arrière, en tout cas, nous, c'est ça qu'on veut, qu'on recommande, parce que donner une petite feuille avec, voilà, comment t'aider à méditer, puis je me souviens, j'avais écouté une entrevue l'année passée, j'avais bondi au plafond, oui, les proches aidants, vous devriez prendre soin de vous, c'est important. Pour moi, c'est de la violence. Mon Dieu, ça pour moi, c'est de la violence. C'est incroyable que tu puisses dire ça, t'es professionnelle de santé, tu passes à la radio et tu dis, les proches aidants, il faut que vous, vous ayez cherché de là, vous ayez, voilà, une autre tâche dans la longue liste, puis surtout, c'est ta responsabilité. Ça devient ta responsabilité individuelle. Alors que toi, ton individu, là, elle vient de s'évaporer, elle vient de se diluer dans la maladie de l'autre, tu deviens comme la béquille de l'autre, tu deviens comme une troisième jambe de la personne, fait que comment tu peux penser à toi quand t'es, entre guillemets, fusionné, fait que pour moi, c'était vraiment horripilant d'entendre ça, là, c'est comme, mais mettez-vous à leur place un minimum, fait qu'il y a vraiment quelque chose de cette violence-là, là, qui, dans le discours, quand on parlait tantôt, au niveau social, moi, chaque fois que je vois, puis, ça s'applique au prochain, non, ça s'applique à moi, je suis jeune maman, prends soin de toi, ah ah ah, c'est des injonctions qu'on donne, et non seulement, on leur donne la responsabilité, mais du coup, on leur donne la culpabilité de ne pas le faire et de ne pas y arriver, alors qu'ils n'ont pas de soutien pour y arriver. Je vais faire du coup sur ce que tu viens de dire, parce que, tu crois que l'association de proches à dents qui, justement, leur donne la voix, leur voix, et qui est reconnue pour eux, je fais le lien beaucoup avec l'éthique de la reconnaissance, qui est tout un part de l'éthique qui dit que, en fait, on existe à travers le regard d'autrui, à travers le rôle d'identité qu'on se définit, puis le fait d'être justement ignoré ou invisible, c'est un peu ça, c'est naturel, tu ne fais pas partie de l'évaluation des besoins que tu as, tu ne fais pas partie soit du service ou du soin de santé, bien, ça devient comme, pour cet éthique-là, ça devient une des nouvelles formes de discrimination assez poussées, puis je pense qu'Anne, tu sais, tu as parlé, combien, justement, le fait que, d'emblée, tu es là, puis ce n'est pas qu'on va être l'aidante, puis on va te donner toutes les tâches, je ne sais pas comment tu, leur histoire de vie, on ne leur demande rien, finalement, c'est un peu ça, se raconter, exister, puis je trouve que le regroupement permet probablement cette naissance de soi un peu du regroupement. C'est comme s'il y avait eu une marche d'escalier, on a manqué, parce que, jusqu'aux années 90, quand on avait quelqu'un de malade, le moindre moment qui voulait le réinstaller, il disait, madame, vous pouvez sortir de la chambre, s'il vous plaît. Les proches, ils étaient automatiquement considérés non admis dans la chambre, tous les soins se faisaient à l'extérieur de la vue du proche. Puis à un moment donné, là, c'est comme le proche et la personne à qui on donne les consignes, ça va de soi. Il y a comme une braquette qu'on a manquée, et il ne faut pas oublier que c'est la première fois dans notre vie humaine qu'on a autant de personnes âgées et qu'on a autant de maladies chroniques et le Québec est en notre province avec plusieurs maladies chroniques. Donc, ça fait une charge au niveau des professionnels qui n'ont pas prévu. Et, tous les outils d'enseignement à la clientèle pour les proches, dont les personnes âgées, qui ne feront pas ça compliqué, bien, les outils ne sont pas là. Les proches sont démunis parce qu'ils se retrouvent avec des responsabilités qu'ils ne comprennent pas. Et le patient est souvent maltraité, pas par désir de personne, mais par manque de service, par manque de soins. Puis la personne qui en prend soin en fait, son mieux. Mais la capacité de mettre les limites n'est pas possible parce que quand on demande de l'aide, si on en demande, parce que des fois, ils n'ont même pas le réflexe de dire les limites et d'en demander, bien, peut-être qu'il ne sera pas là le service parce que les services en ce moment à domicile de ce temps-là sont extrêmement à la limite. En fait, il ne sera probablement pas là parce que quand on regarde l'évolution des politiques de santé dans les 12 ou 14 dernières années, le proche aidant faisait partie des politiques entourant la personne aidée. Ils sont fonds de ce groupe-là. Il faisait partie de... On devait évaluer ses besoins et tout. Et quand tu fais... quand tu regardes les nouvelles... Chaqu'une des politiques est sortie par la suite. Et là, ça passait de... Il est... On a besoin de s'occuper de lui. C'est son rôle. La solidarité sociale l'exige. C'est ça, être solidaire. Mais si c'est solidaire, on devrait être plusieurs solidaires. On n'a pas juste que prochainement. Donc, tu sais, tu dis que les professionnels n'ont pas le temps, mais on leur a enlevé ces tâches-là également. Il y a le côté... On ne leur demande pas de quelle aide ils ont besoin. Puis il y a le côté de comment on formule la question. De quelle aide vous aurez besoin ? Ben, j'ai encore même pas d'idée de c'est quoi que va être ma vie à partir de maintenant. Puis souvent, comme je disais, on le demande au moment du diagnostic. Après, c'est fini. Il ne fallait pas louper le train. C'est trop tard. Puis c'est aussi... Moi, ceux qui m'appellent, ils sont comme... Mais à quoi j'ai droit, en fait ? Parce que si tu me dis voilà tout ce qu'on peut t'offrir, ben là, je vais prendre ce que j'ai besoin. Mais si tu me dis de quelle aide j'ai besoin, j'ai besoin de tout puis j'ai besoin de rien. En fait, c'est trop vaste. Je ne peux pas utiliser ça. Puis c'est là où moi, je vois... De ce que tu viens de dire, là, le gap, ça a coupé dans ma tête. Je me suis dit, oh boy, là, dans les prochaines années, on va arriver avec un dossier prochain. ça veut dire que dès que cette chose-là, peu importe comment elle va être mise en place, sera mise en place, sera usagé du système de santé la personne malade et le proche aidant en tant qu'usager individuel. Le proche aidant aura un dossier et sera considéré comme devant être pris en compte par le réseau de la santé. L'application de ça avec des professionnels qui n'ont pas de cadre d'évaluation, qui ne sont pas formés, qui ne savent pas comment faire et, pour venir de là, je n'en doute absolument pas, ont une énorme souffrance dans leur travail. Récemment, on était dans un CIUSSS où c'était les professionnels eux-mêmes qui disaient je n'en peux plus de devoir dire aux proches débrouillez-vous. Je n'en peux plus de ne pas poser les questions parce que je sais que je n'ai rien à leur offrir. Fait que c'est plus facile pour moi pour survivre à mon travail de ne pas ouvrir la boîte de Pandore que d'aller ne serait-ce que faire... Quand on dit oui mais on ne leur demande pas comment ils vont, ben pour sûr parce qu'à partir du moment où tu commences ça, ça prend deux heures de temps devant toi. Fait que moi, je comprends les professionnels qui sont rendus là-dedans et c'est pour ça qu'on ne parle pas de maltraitance des professionnels mais des institutions qui ne permettent pas ça. Mais là, on est en train, on a un gouvernement qui veut changer ça sauf que je me dis avec quels moyens concrètement on va réussir est-ce que de dire maintenant vous êtes usagé et donc vous pouvez prendre le temps de faire ce question-là, est-ce que vraiment ça va arriver ? Est-ce que les professionnels vont être en mesure de le faire ? Je suis tout à fait d'accord mais j'ajouterais que c'est une croyance professionnelle de dire j'ai pas le temps de demander comment ça va parce que j'aurai pas le temps de répondre. Il y a des façons de poser la question, il y a des façons de répondre où on peut donner du soutien en dedans d'une minute. Ne serait-ce que de nommer la personne par son nom. Les familles sont tellement démunies de le temps de se faire fondre dans l'eau de Javel et il n'y a jamais personne qui la connaît. Regardez. Et regardez, les appeler et dire écoutez, j'ai trois minutes pour vous parler. Si vous aviez un besoin qui pouvait être comblé, quel serait-il aujourd'hui ? Si tout le monde faisait ça, c'est pas toujours des questions de longueur. Et quand c'est des questions de longueur, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait s'en occuper parce que si la madame a dit j'ai pu le loyer, ce sera pas la personne qui fait le pansement qui va s'en occuper, on va référer ça à quelqu'un d'autre. Mais d'abord une philosophie par département, quand tu leur demandes « n'avez-vous une philosophie de département de quoi ? » Une philosophie de département où on a des soins centrés sur le patient et des soins centrés sur la famille parce qu'on a des planifs de départ. Les patients, ils ne sont pas des résidents ici. Ils s'en vont. Puis ceux qui sont résidents, elles ont une planif pour les familles. Non. Fait que le fait qu'on a perdu l'accent « soins globaux » et qu'on est beaucoup plus dans un soin biomède fait en sorte qu'on pense qu'on ne peut pas demander comment ça va parce qu'on pense qu'on va toujours donner deux heures. C'est vrai que si on n'a pas demandé comment ça va depuis sept ans, ça peut prendre deux ans. Même au-delà de ça, tantôt, je ne sais plus laquelle de vous deux parlait, ce qu'on dit un peu la génération sandwich, la personne proche-et-dente qui prend soin de sa mère, qui est en milieu de carrière professionnelle puis qui a des enfants. Il y a quand même à peu près un quart de la population des proches-et-dents qui prennent soin de deux personnes et 10% qui prennent soin de trois voire plus. Puis ces personnes-là, elles n'ont pas toujours le même diagnostic. fait qu'en tant que proche-et-dente de ma mère qui a 71 ans, j'ai le droit au crédit d'impôt, mais en tant que proche-et-dente de mon fils qui est avec une trisomie 21 ou autiste, je n'ai le droit à rien. En tant que j'ai le droit à ci, mais en tant... Puis là, c'est le rendez-vous à tel endroit, le CRCHU, mais là, c'est le rendez-vous au CRDI. Je vous passe tous les acronymes, ça ne sert à rien de les expliquer. Eux-mêmes, ils sont pris là-dedans. Ça fait que c'est incroyable, on en passe. Et puis, la personne, elle est la même. Son rôle est sensiblement le même. Les conséquences sont les mêmes. Pourtant, on a une politique pour les proches dans des nids. On a des actions pour les familles d'enfants en situation de handicap. On a, pour les amis et familles de santé mentale, on n'a même pas les mêmes mots pour décrire le même rôle en fonction du diagnostic qui est posé. Ça, c'est horrible pour les gens qui le vivent les trois fois. Puis, c'est aussi une grosse iniquité entre les proches et d'un qui ont droit des fois, oui, des fois, non, à être dans telle situation. Attendez, un an, vous aurez droit au crédit d'impôt. C'est long, mais non ? J'aimerais prendre peut-être une dernière question. Je vais juste demander s'il y a des gens derrière de toi, je vais leur donner une priorité à toi. Désolée. Oui ? Non, le commentaire, surtout, parce que je pensais à une situation que j'ai vécue aussi, c'est, je suis d'accord avec l'évaluation des proches et d'un, c'est une évaluation en continu aussi parce que les besoins ne sont pas les mêmes au début, puis dans le milieu, puis à la fin de la maladie. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ma famille aussi qui était sa mère, mais qui était tellement présente à tous les jours qu'il en faisait plus que les besoins que la personne. Il y a le corollaire aussi de se sentir coupable parce qu'on n'en fait pas assez, mais il y a celui d'en faire trop aussi. Et tout le monde lui disait autour, faisons pas de temps, mais juste de se faire dire ça, ça la rendait inconfortable, ça la rendait dépressée parce qu'elle jugeait qu'elle n'en faisait jamais assez. Donc, c'est pour ça que c'est important d'évaluer les besoins sur une base continue parce que ça change. Ce n'est pas juste au moment du diagnostic. Ça, ce ne sera pas évident de faire ça. là, il faut vraiment qu'on travaille avec une équipe inter. Cette personne-là, à l'évaluation, lorsque la résidente est arrivée en s'en accueille, on aurait vu qu'il y avait un problème de fusion et qu'on aurait demandé au travailleur sur sa délité parce que manifestement, elle, il fallait qu'elle en fasse plus parce que tout se devient une autre. Sinon, il n'y a pas de reconnaissance. Ça nous prend une équipe inter et les équipes inter sont très, très maigres parfois. Il n'y a plus en humain. Comme tu l'as dit, il y a aussi des équipes qui prennent en charge mais qui n'ont pas un modèle d'intervention. Oui, c'est ça. Donc, ça s'est un peu perdu. Ça prend des équipes inter puis avec du lien vers le communautaire. Je matche pour ma paroi. Oui, oui, oui. Non, tout à fait. C'est important parce que sinon, il y en a plein qui passent dans les cracks. Je vous l'ai trouvée, j'ai un parti pris, mais les milieux communautaires, on ne les utilise pas assez. Ils sont sous-utilisés et dans tous les hôpitaux anglophones, il y a des bénévoles partout. Et dans tous les hôpitaux francophones, il y a certains départements, certaines institutions qui n'ont pas de bénévoles auprès des clientèles. Il y en a pour passer le café puis ils vendent des revues. Il n'y a aucun bénévoles sur aucun département contrairement à d'autres institutions. Donc, le communautaire, le réseau, ça change la donne pour la vie des gens qui ont besoin. Charles, je te donne ton droit de t'avoir. Oui. On a encore quelques minutes. Moi, je me serais tendu à voir que dans votre argumentaire comment ça vaut les proches aidants au Québec. Oh, mon Dieu! Est-ce que la santé coûte... Mais en fait, c'est juste, je dis tout le temps, ça tout le temps, ça fait que là, j'étais comme pour une fois, on va parler d'autre chose. Au niveau du Canada, il faudrait 1,2 million de professionnels de santé pour remplacer les proches aidants. Une vieillitude de 95, je crois, dit que ce serait entre 4 et 10 milliards de dollars par année qu'il faudrait réinjecter dans le système de santé. Donc, augmenter à peu près de 11 % le budget annuel du réseau de la santé. Ça, c'est pour l'aspect, je dirais, plus santé-santé. Maintenant, combien ça coûte en coût indirect ? Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'à chaque fois qu'un proche aidant, il prend une journée de congé pour aller s'occuper de sa personne. Donc, pour la personne, c'est 16 000 $ en moyenne de mois par année de revenus avec des coûts additionnels de 7 600 $ en moyenne. Pour les parents d'enfants en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à 120 000 $ par année de coût additionnel. C'est que c'est énorme. Et ce qu'il ne faut donc pas oublier, c'est que quand on a moins de salaire, on paye moins de taxes. Ça fait que la répercussion pour les gouvernements, c'est 635 milliards de dollars de pertes en assiette fiscale. Et enfin, la dernière des choses, c'est que pour l'entreprise qui, du coup, n'a pas sa personne qui doit la remplacer, reformer quelqu'un, etc., je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est effectivement encore, ça se coûte en milliards de dollars de pertes de productivité, de remplacement et de coûts directs pour remplacer une personne proche aidante. Ce qui serait probablement, alors dans tous les cas, ce que nous, on pense, c'est que ça coûterait moins cher de faire quelque chose pour le gouvernement, mais surtout, ça coûterait moins cher aux entreprises aussi. Dans le sens de, si tu avais une politique de soutien aux proches aidantes dans ton entreprise, tu aurais plus facilement les proches aidantes qui restent, quitte à même à ce qu'ils restent à temps partiel, mais un proche aidant qui reste à temps partiel et qui est heureux, il va être plus productif qu'un proche aidant qui a un temps complet et qui n'est jamais là, parce qu'il est là, mais qui fait du présentéisme, c'est-à-dire être présent à la job physiquement, mais être complètement omnibulé par la charge mentale de proche aidance, puis finalement avoir rien fait ou presque dans sa journée parce qu'il est trop préoccupé. Et que voilà. T'as-tu ta réponse, là? Oui, c'est vraiment. Merci. Oui, sur notre site internet, le rang.qc.ca, on a une page statistique et on a aussi fait une stratégie nationale qui, pour nous, est basée sur les... D'ailleurs, c'est basé sur les recherches de Janet Fast, qui est une Canadienne de l'Ontario, je crois, qui a recommandé au gouvernement britannique, parce que nul n'est prophète en son pays, quelle stratégie, quelle politique mettre en place pour soutenir les prochains dents, et qu'elle, elle a mis quatre directions à prendre, nous, on en a rajouté une cinquième. Donc, cette stratégie nationale qu'on a élaborée s'applique au Québec spécifiquement et vise, dans le fond, c'était avant qu'on parle de la politique nationale que Mme Blais va mettre en place, nous, on demandait cette politique et on disait voilà un préalable, voilà sur quoi il faudrait se baser pour vraiment soutenir les prochains dents. Et que le premier, si je le dis, je pense, ça va faire un tollé, mais j'aime ça. Le premier, c'est le libre choix, éclairé, irrévocable, d'être prochains dents. Fait que révocable, souvent, les gens s'insurgent en disant, ben voyons-t'en, je suis d'accord que c'est très très difficile, personne va dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être prochains dents, mais quoi qu'il y en a qui le font, mais dans le révocable, ce que nous, on veut amener, de les faire. Donc au-delà de est-ce que je suis ou pas prochains dents, c'est comment je veux être prochains dents. Est-ce que j'ai le droit en tant que prochains dents de dire demain, je veux héberger la personne parce que j'en peux plus ? C'est encore être prochains dents, c'est encore son rôle et c'est révoquer l'aspect je l'apprends chez moi pour changer la façon dont je suis prochains dents. Le deuxième, c'est, ça fait longtemps, je ne les ai pas dit, fait que je vais les retrouver. Le deuxième, c'est la reconnaissance de l'expertise. Donc le prochains dents, c'est des choses, fait des choses et s'appuyer là-dessus plutôt que de taper sur la tête ou de l'ignorer complètement. Le troisième, c'est l'évaluation des besoins et les services qui vont avec et nous on parle d'évaluation annuelle ou presque, dépendamment des situations, on n'a peut-être pas besoin de chaque année mais quand même régulièrement. La quatrième, c'est la lutte contre l'appauvrissement du projet dents. J'ai donné quelques chiffres tantôt mais il y en a encore beaucoup. Et le cinquième, celui que nous on a rajouté, c'est le dévoilage développer, je dirais, un milieu proche dents, une expertise en s'appuyant sur de la recherche et en s'appuyant sur ce que les organismes communautaires développent. Dans la B2B, dans chacun, ils ont tous développé des programmes qui sont très chouettes, c'est juste qu'on n'est pas capable de capitaliser là-dessus parce qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a rien qui se crée, c'est un milieu qui ne se reconnaît pas comme tel. Comme je disais, il y a trois, quatre mots différents pour la même chose. fait qu'on a besoin de ça, on a besoin de structurer ce domaine-là pour en faire un champ de recherche, un champ de pratique à part entière. C'était un bon mot positif. Oui, ça finit bien, effectivement. J'allais peut-être conclure un peu avant peut-être de faire un autre tour de questions sur le caractère un peu noir de cette soirée, dans cette soirée de début d'automne, où vous dépeignez une situation très sensible et délicate dans une intimité. Vous l'avez bien tous les deux nommée, soit chez les soignants, soit chez les malades ou les proches. Ça part d'une relation d'intimité. Un couple qui, il y en a un des deux qui commence à être malade, la relation qui change, les traces de cette violence, dans les attitudes, dans les paroles, ça arrive par petits gouttes, lentement, et un jour, la personne se met à être peut-être dans une situation où on pourrait penser qu'elle est dans une forme de maltraitance, mais quand ça a commencé, ça doit être difficile à nommer. Cette souffrance institutionnelle et la souffrance des soignants, c'est un peu la même chose. Quand est-ce que ça commence la surcharge, le dépassement de la personne, est-ce que c'est quand cette personne-là est elle-même en situation de sandwich, parce que les soignants, c'est des intervenants dont leur situation personnelle change aussi. Donc, c'est un microcosme. En éthique, on n'a pas toujours des réponses, on n'a pas toujours des solutions. De reconnaître, comme l'a si bien dit Annie, je te remercie d'avoir parlé de l'éthique de la reconnaissance, parce que c'est un peu ça qui était l'objet de cette soirée, en fait, de reconnaître, avec vous, qui êtes des expertes dans ce domaine-là et du terrain, de reconnaître ce problème qui est très actuel, très urbain aussi. Je pense que souvent, dans les petits villages, il y a peut-être un peu plus du communautaire qui s'exerce. Dans les milieux urbains, là, on parle d'un proche, mais il n'y a pas toujours un proche. Il y a aussi toute cette solitude de malades qui vont vivre une solitude et une maltraitance institutionnelle sans qu'il y ait le monsieur dont tu parlais qui prend le bus, qui vient à Montréal, qui se fait traiter, qui repart, qui rentre, qui fait son épicerie. Il y a probablement très peu de personnes qui ont observé son parcours. Donc, je conclurai en revenant vers vous, Jocelyne, et votre chapitre nouveau sur l'éthique narrative. C'est tout... Non, mais c'est... Tout cela étant dit, d'être à l'écoute, d'être capable de reconnaître qu'un rapport humain, quel qu'il soit, d'être proche, proche point, d'être proche, c'est déjà d'avoir, d'exercer en soi un engagement social, un engagement, quel qu'il soit, vers autrui. Et peut-être que la lecture de ce chapitre-là nous éclaira sur cette compétence-là, parce que toute l'éthique clinique est basée sur... On n'est jamais tout seul à faire de l'éthique. On est inscrit dans une organisation ou dans une relation avec des soignants. Mais donc, c'est notre champ d'intérêt, cette électricité-là qu'il y a entre les humains. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos interventions scientifiques, savantes et inspirantes. Tu sais, l'autocritique, tu viens de me faire remarquer qu'à chaque fois, je me prends les pieds dedans. Je travaille en défense des droits. Comme je disais, je ne peux pas aller vers un politicien en disant « Tout va bien, mais donnez-nous de l'argent. » Mais en faisant ça, je fais de la maltraitance aussi parce que je montre une vision des proches dents qui est toujours négative. Le rôle des proches dents, c'est juste négatif. Et quand tu écoutes les proches dents, il y en a beaucoup qui te disent « Moi, j'ai aimé cette expérience-là. Moi, je l'ai vraiment trouvée belle. J'ai apprécié ce que j'ai vécu. » Et ça aussi, il faudrait le reconnaître. Pas juste reconnaître les impacts négatifs, mais aussi reconnaître ce qui est positif et le faire ressortir chez la personne. Effectivement. Oui, c'est... Si jamais vous voulez lire là-dessus, quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la loyauté, c'est Catherine du Commun de Belgique, qui dit à quel point au niveau du deuil, quand la personne s'est épuisée à prendre soin de son proche, s'il y avait une loyauté là-dedans, c'est extrêmement aidant. Donc, on n'a pas parlé de loyauté parce que ce n'était pas l'enjeu de la soirée, mais il y a un lien qui unit certaines personnes qui fait que reconnaître leurs besoins, c'est moins aidant que d'aller au-delà de leur force par loyauté. Donc, il y a eu beaucoup d'études au niveau de l'Europe au niveau de la loyauté, puis Catherine du Commun de Belgique a beaucoup écrit là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada